Back in Black, DC DC, l'album de rock le plus vendu au monde de tous les temps, à 40 ans. 50 millions d'exemplaires vendus sur les 5 continents, c'est autant qu'Aberraude, The Wall et Nevermind réunis. Tout ça pour un album qui aurait pu ne jamais voir le jour. Un album légendaire avec un nouveau chanteur et une première mondiale en Belgique. Back in Black, all killer, no filler. Nous sommes en 1979 et DC DC est en train de conquérir le monde. L'album Highway to Hell remporte un succès assourdissant. Mais juste avant le début des enregistrements, pour ce nouveau disque, le sort s'abat sur le groupe. Le chanteur Bon Scott, figure de proue, décide ici, meurt après une soirée trop arrosée. Malgré cette terrible nouvelle, le groupe n'envisage pas de jeter l'éponge et il décide même de partir en quête d'un nouveau chanteur. Quelqu'un qui puisse au moins arriver à la cheville de leur cher membre disparu. Mais trouver un remplaçant adéquat n'est jamais simple. Et c'est leur regretté Bon Scott lui-même qui leur avait mis la puce à l'oreille. Bon avait été bluffé par un certain Brian, qu'il avait vu chanter avec son groupe de glam rock, Jordi. Brian hurlait à tout va, il se roulait comme un furieux sur scène et il rendait le public complètement hystérique. Bon Scott n'avait jamais vu meilleur frontman. Et plus tard dans la soirée, Bon verra une ambulance devant la salle de concert, qui est en fait pour Brian Johnson, qui avait fait ce soir-là une crise d'appendicite aiguë, ce qui a peut-être contribué à la formidable performance du chanteur. Brian Johnson passe une audition et le déclic est immédiat. A peine deux mois après la mort de Bon Scott, et C.D.C. entre en studio avec ce nouveau chanteur. Le défi est énorme, tout se doit d'être parfait, chaque cri, chaque respiration. La voix aiguë et criarde de Brian Johnson est très différente de celle de son prédécesseur, mais il a réussi à s'approprier l'album. Pour beaucoup, il donnera même la meilleure performance de sa carrière. Et comme Ngu Siong l'a dit un jour, Brian sonne comme quelqu'un qui se prend un camion en pleine face. Et avec C.D.C., c'est ça qu'on veut. L'enregistrement de Back in Black se fera au Bahamas. Loin de tous, au calme, le groupe peut se concentrer sur ce nouvel album et ça paye. Ngu Siong sort des accords encore plus forts et puissants de sa légendaire guitare rouge, son infatigable Gibson SG à corne du diable, sans oublier des solos plus intenses que jamais. Le groupe trouve un nouveau souffle et puis surtout une nouvelle voix qui demande maintenant à être présenté aux fans comme il se doit. Pour cette introduction, le groupe va se tourner vers l'église. Back in Black se doit de devenir une messe en l'honneur du hard rock. Et c'est avec cette cloche qui deviendra légendaire que le groupe rendra un hommage vibrant à Bon Scott et sonnera l'heure d'une ère nouvelle. Mais obtenir ce fameux son de cloche pour l'album fut une véritable épopée. En s'installant avec le matériel près d'un clocher, ils constatent que les pigeons s'envolent à cause du bruit et que les volatiles ruinent chaque prise de son. Ils prennent alors la décision d'en faire fabriquer une. La cloche est si d'ici. Et il leur faudra pas moins de 15 micros pour enregistrer ce son de cloche plus légendaire de l'histoire du rock. Back in Black est aussi un album dont les amateurs de guitare peuvent se délecter. Un des riffs de guitare les plus iconiques et reconnaissables, c'est celui de Back in Black, le morceau éponyme. Pour certains, il s'agit du meilleur morceau d'ici d'ici tout simplement avec ce duo de guitare enflammée dont les frères Angus et Malcolm Young ont le secret. Un nouveau chanteur et un album parfait. Le groupe est sûr de son coup, mais il reste maintenant à le confronter aux fans. Elle était 1980 avant la sortie de l'album et si d'ici part en tournée. Et pour rôder la machine, il décide de jouer dans de petits lieux. Notamment en Belgique. Le tout premier concert de Brian Johnson avec et si d'ici aura lieu chez nous, à Namur. Et puis plus tard, ils passeraient aussi par Anvers, par Baines et par Arlon. À une époque sans internet, le public n'en peut plus. Il trépigne, il n'a pas encore vu ni entendu ce nouveau chanteur. Alors pourra-t-il égaler Bon Scott ? Pour marquer l'entrée de cette nouvelle voix comme il se doit, le concert commencera par ce morceau, Els Bels. Cette intro culte, deux minutes qui semblent durer des heures, et puis enfin, le voilà, il apparaît, Brian Johnson, un coup de cloche et ACDC lance la machine et ils mettront dans le mille avec Back in Black. ACDC devient la légende qu'ils sont toujours aujourd'hui. 40 ans après sa sortie et avec 50 millions d'exemplaires vendus, Back in Black reste inoxydable. et après sa sortie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada